Oh putain Oh putain Salut à tous c'est la salle Ah Youtube comment ça va j'espère que vous allez tous bien Ah ouais bah je me baladais en fait aujourd'hui sur Twitter Et j'étais sur mes paramètres et j'ai vu Qu'on pouvait voir nos premiers tweets Je vais pas te cacher Twitter je l'ai pas depuis 1754 donc y'aura pas des tweets Trop généreux mais je me suis dit on va quand même aller Tu vois parce que mon Twitter c'est FireDanny1290 Ah non je fais pas de la promo pour mon Twitter N'hésitez pas à y aller si vous voulez avec plaisir Je fais une petite promo aussi à mon nouveau Insta Qui sera juste là et en description Allez vous follow s'il vous plaît c'est mon nouveau Instagram Pour Youtube je poste plusieurs photos par jour Et je suis comme ça j'ai plus de voix Bah let's go J'ai fait deux tweets en 2014 Attention on commence directement par là Pas de vidéos D'accord ah oui il est l'Elyser Squad Quand je me suis lancé sur Youtube je voulais faire du GTA Mais l'Elyser Squad juste comme par hasard L'Elyser Squad ils ont niqué les serveurs Du Playstation du coup je pouvais pas faire mes vidéos Donc ensuite ça je mettais pas beaucoup de tweets Mais là avril faut savoir Que j'étais un grand fan de Cyril Super connard Tu vois j'ai même pris une photo avec Et regardez ça c'était moi Avec l'acteur Dark Vador Il m'a répondu Il m'a dit La classe moi j'ai vu Dark Maul En gros il avait vu Ah mais en fait c'est moi Dark Maul 29 j'aime et s'il retweet Merci grâce à lui Vous ressemblez à Professeur Greyman dans Night Rider le retour de Kade Euh non mais je ressemble pas à ça Greyman, Victor Greyman Non non je ressemble pas à ça Quoi ? Là j'étais le plus gros beauf de la terre Alors là j'étais le plus Mais non 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 Je suis pas fier de moi Franchement je suis pas fier A une époque j'avais donné un coup de poing sur mon PC Et il marchait plus Bonne fête à toutes les Suisses Alors oui Anil je l'ai vu hier On a fait du babyfoot avec lui C'était super cool Je vous galère tellement que je compte déjà combien de temps il reste avant les vacances C'est ce que je fais maintenant en ce moment Je suis tellement dans la crise Ah là voilà le plus beau moment Que j'attendais de ma vie Ça c'est Raki quand il est devant Squeezie J'ai été voir Siri Super connard À la Paris Games Week Regardez on va lire là On va prendre du temps ici I am big Oh putain de mes deux Excusez moi j'ai vu des hashtags Mais j'ai vu des hashtags tellement magnifiques Mec tellement beau Comme hashtag I am big mac de Sahil Vous allez pas comprendre C'était à cette époque là Mon premier live On était une trentaine Mon premier live avec même pas 1000 abonnés 30 viewers sur ma chaîne Sur GTA 5 Et on était tous habillés en McDonald's dans le jeu C'était hyper drôle I am big mac Ami XM Et super connard Merci beaucoup pour mercredi après 2h de queue Ça vous Ah oui j'avais fait 2h de queue Et j'aimerais bien voir le tweet J'aimerais bien voir ce tweet Ils ont pas liké Ensuite j'ai vu Vodk J'ai pu parler avec lui C'était tellement cool Franchement à cette époque là En 2015 c'était le feu Et là en 2016 c'était une époque Où je faisais pas mal de concours Sur ma chaîne Avec des potes Youtubeurs Mais vraiment on était une bonne partie On était au moins 12 potes Youtubeurs On faisait des vidéos ensemble Etc C'est pour ça que j'avais monté vite Et ensuite on s'est tous séparés Et la moitié ils ont arrêté Youtube Je suis un des seuls qui a continué Mais tout ça c'était grâce à un pote S'appelle André André TV Et ensuite j'ai connu Chris Littier Qu'on a connu etc Et on s'est développé C'était vraiment cette époque là C'était magnifique Ah oui j'avais un abonné Une abonnée plutôt Qui m'avait dit Je t'en vois des nudes On est là On est là toujours mec Oh putain Oh putain Salut à tous c'est la salle Mais what the fuck c'est quoi ce bordel Comment je peux mettre des photos comme ça en public Comment j'ai Comment j'ai pu mettre ça en public Comme le dit TK Non mais c'est pas possible là J'ai pas pu publier ce genre de photos sur Twitter J'avais genre 14 000 emails Parce que je mettais des notifications à tout le monde Et là c'était l'époque où le frot Ilyas a percé Ilyas le frérot Il a commencé à percer 3000 abonnés Je mettais abonné à ces 3000 par là Et là bon après il a arrêté Youtube et tout C'est dommage Mais c'était un truc de malade Je me rappelle C'était peu classe C'était un truc tout ouf Ensuite me voilà aux 3000 abonnés Que j'ai eu le 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 24 mai 2016 Et ensuite un mois après En mois de juin J'ai eu les 4000 Ensuite deux mois après les 5000 C'était l'année la plus ouf en 2016 Enfin bref on va s'arrêter là C'était pas la partie la plus gênante C'était pas là Ensuite j'ai eu d'autres parties Déjà hier Un tweet de hier Juste aujourd'hui Elle est assez Vous allez rigoler Du coup on se revoit par la deuxième partie Je pense qu'elle sortira La semaine prochaine On va essayer de la tourner Le plus vite possible Voir peut-être Je vais continuer la tourner maintenant Du coup les gars A très bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à lâcher un like Commenter, partager Et on se trouve Dans une semaine Pour les pires tweets Deux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz